Bonjour, bonjour tout le monde! Bienvenue au live d'Isabelle Huot, mais avec la petite bête de Mélanie Marchand. Ça me fait tellement plaisir de vous accueillir une fois par mois dans ma cuisine pour qu'on puisse partager ensemble des recettes qui sont faites avec des ingrédients qui vont vous apporter vers un mode de vie un peu plus sain. C'est la mission d'Isabelle et c'est ma mission également parce que vous savez, je suis la première qui veut vivre longtemps et en santé. C'est pour ça qu'avec les années, j'ai modifié un peu ma façon de cuisiner. Je suis beaucoup plus à la mode du jour, c'est-à-dire qu'on va prendre des grands classiques, dans mon cas à moi parce que j'ai une formation de chef, donc les grands classiques, on essaie de les mettre au goût du jour avec des produits qui vont peut-être nous aider à couper du gras, à retirer du sel, couper du sucre et c'est vraiment ma mission quand je suis avec l'équipe d'Isabelle de vous créer des recettes extrêmement savoureuses, mais toujours avec une petite connotation un peu plus santé. Si on parle du mois d'avril, là vous voyez qu'aujourd'hui j'ai mes lunettes parce que mon assistante, ma fille, n'est pas là. Elle avait un rendez-vous aujourd'hui. Donc, pour être capable de vous saluer ou peut-être même répondre à vos questions pendant le live, mais je vais essayer de garder mes lunettes. Sinon, je vous salue, bonjour Sonia, Céline, Annie, Guylaine, José, Diane, Aurel, à tous les gens qui se branchent et qui prennent 15 à 20 minutes dans leur journée, c'est peut-être votre heure de lunch, c'est peut-être justement les enfants à l'heure du dîner, parce qu'il y a l'école à la maison encore, on ne sait jamais. Bien, c'est le fun que vous preniez le temps de venir me rencontrer et qu'on puisse partager ensemble. Moi, ma formation, je vous l'ai dit, je suis chef gradué, ça fait presque 30 ans. J'ai travaillé dans le milieu beaucoup plus de l'épicerie, contrairement à mes amis chefs. Donc, moi, c'est vraiment ma force de créer des recettes pour bien des gens, pour Isabelle, pour les bannières IGA, métro. Je travaille pour des produits italiens, donc je suis toujours avec le tablier et en train de faire de la création de recettes. Aujourd'hui, le mois d'avril, vous savez qu'on essaie toujours avec la gang d'Isabelle. D'avoir un petit thème ou quelque chose qui se lie avec le temps présent, le mois d'avril et le mois pour la santé buccodentaire. C'est-à-dire qu'on fait de la sollicitation, même auprès des enfants dans les écoles. C'est le mois où est-ce qu'on vous met en conscience que les dents, bien, c'est important. Parce que si on veut bien manger longtemps, il faut faire attention à nos dents qui sont là pour mastiquer puis apporter tous les aliments à l'intérieur de notre corps. Donc, c'est important d'être conscient qu'il faut faire également attention à nos dents. Et comment on s'alimente? Donc, vous allez sûrement dire, oui, on sait très bien que les dents, ils n'aiment pas le sucre. Ils n'aiment pas les aliments qui sont collants. Donc, tout dans cette gang-là, on essaie d'en manger le moins possible. Sinon, après, on se fait un bon nettoyage. Mais par contre, il y a des aliments qui sont beaucoup plus bénéfiques, justement, pour notre bouche. Donc, le gagnant des gagnants, ça serait le fromage à cause, justement, de beaucoup de ses propriétés. Et ce que j'ai décidé de faire aujourd'hui, c'est que j'ai décidé de vous créer quatre petites recettes, des petites bouchées à base de fromage, mais à base de fromage léger. Parce que vous savez que dans la gang à Isabelle, on essaie de couper les produits qui sont gras. Mais moi, je voulais vous montrer que même avec les produits, les fromages allégés, bien, vous pouvez vous faire de super, de bonnes recettes. J'ai des petits trucs, parce que si on parle de fromage allégé, on parle de fromage avec 17 % de gras et moins. Ce sont des fromages qui, bien, en fondant, sont moins le fun, parce qu'ils y fondent beaucoup moins. Leur texture également, il y en a qui vont dire, non, moi, je n'aime pas, c'est une texture de caoutchouc. Bien oui, si on a coupé le gras, on coupe également sur la texture. Mais moi, je viens les mélanger, mes fromages légers, avec beaucoup d'aliments. C'est-à-dire que soit que je viens y mettre des herbes fraîches, que je viens y mettre des zestes, du pesto, donc d'autres aliments qui vont venir me donner du goût pour oublier peut-être le côté un peu plus crémeux. Et je vais quand même l'utiliser dans des recettes où est-ce que le fromage va ressortir à son meilleur. Si on commence tout d'abord avec les recettes, bien, j'ai une recette que je faisais il y a beaucoup d'années, quand j'ai été dans une mode où est-ce que, justement, je voulais perdre un peu de poids. Et c'était des pancakes, mais à base de fromage cottage. Le premier fromage, moi, je pourrais vous dire, à connotation légère, que j'aime, parce que n'oubliez pas que, moi, je crée des recettes avec des ingrédients que j'aime. Si vous me donnez un aliment que je n'aime pas et que je n'aime pas la texture, c'est un peu plus dur pour moi de créer des recettes. Donc, le fromage cottage, je vous dirais que, moi, ça a été mon premier fromage léger. Quand j'étais adolescente, j'en mangeais avec des fruits, j'en mettais à l'intérieur des bâtonnets de céleri. Je faisais plein de recettes avec. Et une des recettes que j'avais faites pour couper le gras et la crème, j'avais utilisé une base de fromage à la cottage pour faire des pancakes. Ça va vous donner des pancakes super légères. C'est une recette extrêmement facile. Vous utilisez, dans le fond, le fromage cottage. Donc, une tasse de fromage cottage, vous mettez deux oeufs, vous mettez du sirop d'érable. Vous allez mettre de la farine. Vous pouvez mélanger vos farines également. C'est une recette qui est hyper polyvalente. Même si vous êtes quelqu'un qui est intolérant au gluten, vous allez prendre une farine sans gluten. Elles vont être aussi bonnes. Donc, un peu de poudre à pâte pour faire lever, justement. Donc, la légèreté du fromage cottage, il n'est pas très, très lourd. Il est bourré d'eau. Donc, en plus de ça, ça va donner du volume à vos pancakes. Et vous allez voir que ça donne un goût un peu crémeux. Parce que quand vous allez arriver là, puis vous attrapez des petits morceaux de fromage cottage comme ça dans votre pancake, c'est super bon, c'est crémeux, c'est même velouté, je vous dirais. Super bon. Et le fromage, tout en l'heure, je vous ai dit qu'il était champion. Pourquoi? Parce que le fromage est fait avec du lait. Et le lait, c'est un porteur de calcium, de phosphore et de vitamine D. Donc, même les produits laitiers, habituellement, on les enrichit de vitamine D. Donc, ça, c'est vraiment des aliments qu'on recommande pour, justement, la santé buccodentaire. En plus de ça, le lait, qu'est-ce qui est important, c'est que quand on mange, là, bien, mastiquer aide énormément également la santé buccodentaire parce que ça crée de la salive. Et la salive, bien, il paraîtrait que c'est un vecteur de santé. Donc, ça pourrait, la salive va tuer beaucoup de bactéries dans la bouche. Donc, plus on mastique, plus on crée de la salive. Donc, ce sont des aliments qui vont porter, justement, ce sont peut-être des petites pancakes que vous allez mastiquer un peu plus longtemps parce qu'il y a du fromage à l'intérieur. Et si vous utilisez des farines un peu plus riches ou si vous mettez de la farine d'avoine ou des grains d'avoine, bien, ça va vous porter à mastiquer un peu plus longtemps, ce qui semble être très bon pour la santé de notre bouche. Donc, des petites pancakes différentes qui donnent un goût super bon. Et moi, j'aime bien venir ajouter un peu de zeste de citron à l'intérieur de mes pancakes, juste un petit peu. Ça vient donner un petit côté, revenez-y, frais, super bon. Donc, juste un petit squash de zeste à l'intérieur de vos pancakes, c'est super bon. Ensuite, on pensait faire des petites bouchées parce que là, les terrasses vont rouvrir, le soleil s'en vient. C'est le mois de mai, là, dans quelques jours. Donc, des petites bouchées, je me suis dit, les petits 5 à 7 vont recommencer. Pourquoi pas vous donner des petites idées de bouchées, santé, et avec du fromage que les gens vont voir. On n'est vu ni connu que vous travaillez avec du fromage un peu à pâte légère. Donc, je vous ai fait des petits poivrons farcis. Donc, ici, ce que j'ai fait, je vous ai dit tout à l'heure que quand je travaillais avec les fromages légers, j'aime bien venir les mélanger. C'est-à-dire que, ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris 3-4 sortes de fromages allégés que j'ai mélangés ensemble. J'ai pris un fromage à la crème léger. J'ai pris du feta sans sel et allégé. J'ai pris également, qu'est-ce que j'ai mis dedans? J'ai mis du Saint-Paulin léger. Je pense 17 ou 18 % de matière grasse. Et j'ai mélangé tout ça ensemble avec du pesto. J'ai mis un peu d'échalote verte. J'ai mis les épices à viande d'Isabelluot. Vous savez comment je les aime. Je les mets un peu partout pour venir donner un petit peu de kick parce que je ne veux pas rajouter de sucre et de sel. Des herbes fraîches. J'ai tout mélangé ça ensemble et je suis venue mettre à l'intérieur de petits poivrons parce que j'aime bien venir mélanger mon fromage avec des légumes parce que moi, je suis la première à ne pas triper sur le fromage, surtout quand il est fondu. Ici, ça vous donne un petit poivron avec un fromage qui est crémeux. Vous avez un peu le Saint-Paulin que lui a fondu. Donc, quand il sort du chaud, vous pouvez avoir un petit côté élastique que les gens aiment bien quand on parle de fromage. C'est le côté qui se dit gourmand, c'est quand il est crémeux et qu'on peut avoir les cheveux. Donc, le Saint-Paulin va vous donner cette texture-là. Mais en plus de ça, quand vous travaillez avec les fromages allégés, ne les cuisez pas trop. C'est-à-dire que si vous les mettez à brûle, quand vous voyez qu'il commence à avoir des petites bulles retirées, peut-être que la coloration ne sera pas aussi foncée, mais vous allez avoir une texture plus crémeuse que si vous attendez qu'il soit très, très, très bronzé. Donc là, il va devenir sec et vous allez sentir qu'il manque de gras. Donc, ne pas trop cuire les fromages allégés. Donc ça, ici, regardez, mes amis de filles, mes parents, mes sœurs vont arriver à la maison. J'aurais pu faire même la recette avec des fromages véganes, parce que les fromages véganes, tout dépendant de quelle est leur base, est-ce que c'est des noix, du lait de soya, bien là, leur matière, leur pourcentage de gras va être différent. Mais également, les fromages véganes, c'est très intéressant. Le fromage fêta, moi j'adore le fêta végane. C'est celui, je trouve, qui se ressemble le plus, justement, à la texture du vrai fêta. Vous mélangez ça et vous venez mettre ça. Regardez, là, comme ça a l'air appétissant. C'est frais. C'est bourré de vitamines. Plein de couleurs. Plein de textures. J'ai fini ça sur le dessus avec des petites pistaches hachées et des herbes fraîches. Donc, quand vous allez prendre un petit morceau de piment avec les pistaches, avec quelques feuilles d'herbes fraîches, vous allez manger là-dedans. Vous allez croquer dans ça. Ça, c'est un pur bonheur. Avec un petit verre de vin, un petit verre de vin, c'est le bonheur et c'est la santé. N'oubliez pas que la santé, c'est la variété. Donc, plus vous allez changer vos fromages, que vous allez mélanger avec des épices, des herbes, des zestes, c'est là que vous allez découvrir des saveurs et des textures qui vont être vraiment, vraiment intéressantes. Donc, belle petite bouchée. Ça se fait en 10 minutes. Vraiment très rapide. Ensuite, j'ai pensé vous faire des spanakopitas. Voilà, parce que, justement, ça, c'est une recette parfaite pour vous montrer que le fromage, ici, devient secondaire. Donc, si on veut, oui, utiliser des fromages dans nos recettes, mais on ne veut pas qu'ils soient trop gras ou qu'on veut couper la matière grasse, bien, que celui-ci devienne une garniture ou le deuxième ou troisième ingrédient. C'est ça dans un spanakopitas, dans le fond, parce que votre ingrédient principal reste l'épinard et les légumes que vous mettez à l'intérieur. La pâte phyllo, oui, on la travaille avec un corps gras. Ici, ce que j'ai fait, vous pouvez même travailler avec les vaporisateurs, avec de l'huile à l'intérieur, que ce soit une huile d'avocat, une huile d'olive. Vous allez badigeonner, mais mettez-en moins que si vous feriez un baklava. Donc, mettez le minimum d'huile. Vous allez quand même avoir la texture très fluffy et très croustillante de la pâte phyllo. Et c'est sa garniture qui est tellement savoureuse. Le fromage, ici, quand vous allez attraper des petits morceaux de fromage feta qui est un peu plus salé, avec le côté crémeux de l'épinard, c'est tellement bon. Et ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait vraiment une belle portion. Donc, à place d'en avoir des petits, j'en ai fait des portions individuelles. Donc, ça, vous les mettez sur la table tièdes avec des belles crudités à côté, une belle salade. Ça vous fait un super de beau repas. Vous ne vous sentez pas privé non plus de manquer le fromage, parce que quand vous allez croquer à l'intérieur de ça, le petit feta va vous satisfaire pour son côté, justement, du côté salé et du côté crémeux du lait. Donc, regardez, là. Ça a-tu de l'air bon? Ça a de l'air hyper sain, même si j'ai mis beaucoup moins de gras qu'à l'habitude, vous ne verrez pas la différence. Donc, ici, j'ai travaillé avec un fromage feta à moins de sel et léger. Mais vous auriez pu également faire la recette. Je vous parlais tout à l'heure des fromages véganes. Bien, pour vous montrer celui-ci, parce que j'ai vu Nafseka au Cial. La semaine passée, c'était le Cial, le Salon international de l'alimentation. Nafseka, j'ai déjà travaillé avec elle. J'ai fait des petites vidéos. Et on s'est croisés, puis je lui ai dit, j'aime tellement ton fromage. Tous les fromages véganes que Nafseka, c'est une marque que vous allez retrouver dans les IGA et les métros. Je trouve que son feta est fabuleux. À l'intérieur, ici, de mon spanakopita, j'aurais pu venir mettre du fromage végane, mettre une huile d'olive, et vous avez ici des petits spanakopita qui sont véganes. Mais regardez, je voulais vous montrer que celui-ci, il est très, très blanc. Puis c'est sa texture qui est vraiment comme un vrai feta. Il s'égrène bien. Il est crémeux. Il est salé juste à point. Moi, je l'aime beaucoup. Je voulais vous montrer cette marque-là. Et un autre fromage que j'ai découvert au Cial. Je ne pouvais pas passer à côté. Fromage québécois. Un fromage à la fleur de sel, à la fleur d'ail. Mais celui-ci, dans le fond, c'est un alloumi, mais réduit en sel. 40 % moins de sel. Oui, c'est un fromage quand même avec 27 % de matière grasse, mais beaucoup moins que ceux à 40-50 %. C'est super bon. Moins salé. Moi, c'est une des raisons pourquoi je n'aime pas le alloumi. Je trouve que c'est trop salé, même si on vient le dessaler. Celui-ci est salé à la fleur d'ail, subtil, beaucoup moins salé que les autres. Belle coloration également. Donc ça, c'est une autre belle petite entrée. Je voulais faire un clin d'œil à tous nos producteurs québécois qui font des fromages délicieux et qui répondent aux besoins que les gens veulent des alternatives moins grasses et même véganes avec ce que je vous ai montré. Donc ça, super beau alloumi à découvrir avec son petit goût en fin de bouche de fleur d'ail. C'est un pur délice. Puis Anne-Marie qui s'est occupée de moi au Cial, c'était un amour. Elle m'a bien expliqué. Puis je lui disais que j'allais lui dire un beau bonjour pour saluer justement tous les producteurs québécois. On est tellement chanceux d'avoir de si bons fromages ici. Et je vais finir avec ma dernière recette aujourd'hui qui était pour vous. Ah! Bien là, si on parle fromage puis on parle gourmandise, il fallait absolument que je vous fasse un grilled cheese. Donc un grilled cheese, c'est fait habituellement avec tous les fromages les plus gourmands qu'on peut trouver. Mais vous allez avoir une belle sélection, comme je vous le disais maintenant en épicerie, de fromages légers. Vous allez les avoir en morceaux, mais vous les avez également en tranches. Puis moi, si je veux me faire un grilled cheese gourmand avec des fromages légers, je viens les mélanger avec d'autres aliments. C'est-à-dire qu'ici, j'ai fait un grilled cheese avec de la poire et avec une petite confiture d'oignon que j'ai faite, petite recette que je donne sur Garneau, donc les épices Garneau qui ont créé les épices à Isabelle Huot. Bien, sur leur page, j'ai créé également une petite confiture d'oignon avec les épices à Isabelle à l'intérieur. J'ai mis cette petite confiture d'oignon-là, vous allez voir, c'est hyper savoureux parce que concentration de saveur. Et je suis venue mettre des poires et un cheddar léger. Donc ici, c'est que je vais avoir quand même mon côté fromage salé, crémeux, mais de venir le mélanger avec de la poire, de la pomme, des oignons, du pesto. Bien là, vous apportez vos grilled cheese à un autre niveau et c'est là que vous pourriez dire bien, le fromage crémeux ne me manque pas, le bris à 50 % ne me manque pas, le gros fromage à raclette non plus parce qu'ici, vous tombez dans une gamme de grilled cheese gourmands mais santé également. Donc, le côté sucré, acidulé et croquant de la pomme, mélangé avec un peu de teint frais, vous pourriez mettre du basilic, vos herbes fraîches puis vous venez finir ça avec un petit filet de miel ou un petit filet d'huile d'olive, tout dépendant de si vous êtes un peu plus verdure ou sucrée, vous allez tomber sous le charme. C'est tellement bon de travailler les fromages à pâte légère en plus de faire attention à la santé boucodentaire, donc de faire attention à nos dents, de faire attention à ce qu'on met dans notre corps, bien regardez, vous allez en faire des jaloux et tout ça, ce sont des recettes qui sont santé, qui vont vous apporter tranquillement vers un mode de vie plus sain. Je ne vous dis pas que vous ne mangerez plus jamais de fondu au fromage de votre vie, non, mais quand vous allez en manger, vous allez en manger un peu moins et vous allez, le reste du temps, vous satisfaire avec des produits avec moins de gras. C'est assez intéressant, vous avez le meilleur des deux mondes, savoureux et santé, c'est ça que je vous propose dans le fond, une fois par mois, le dernier mercredi du mois, bien quand quelqu'un prend ma place le mercredi, je vous donne rendez-vous sur ma page à moi, donc pour les jeudis, spaghettis, car à tous les jeudis, 5h30-6h sur mes deux plateformes Instagram Mélanie Cuisine ou mon Facebook privé Mélanie Marchand, bien je vous donne une recette qui se fait en 30 minutes avec des produits italiens, puis même là, je vous propose des alternatives plus santé. Donc j'espère que vous allez vous joindre à moi, que si vous ne me connaissez pas, que vous allez me suivre sur les réseaux sociaux. Donc mon nom, c'est Mélanie Marchand, la petite gourmande qui travaille dans le fond pour vous créer des recettes extrêmement savoureuses. J'espère que ça vous a plu, que ça a répondu peut-être à quelques-unes de vos questions sur le fromage ou comment aborder la santé buccodentaire. Je vais prendre quelques minutes parce qu'il me reste encore un petit 5 minutes pour vous saluer. Sonia, Lynn, j'ai vu des questions passer tout à l'heure, je ne sais pas si je peux, oui, je vais essayer de revenir. C'est même ça ce fromage que j'en fais? Oui, tout à fait. Tout à l'heure, Marie-Christine, oui, ce fromage-là, donc cette compagnie-là, c'est la fromagerie du terroir de Bellechasse. Il y a d'autres variétés, un justement avec un petit filet de sirop d'érable, un vrai péché mignon. En fin de bouche, le petit goût d'érable à rive, c'est un pur délice. Découvrez, vous allez voir, ça c'est des produits qu'on retrouve également en épicerie, découvrez des nouveaux fromages québécois. Puis vous voyez, moi, lui, je le trouve intéressant parce que 27 % de matière grasse, c'est beaucoup moins que 40, 50 et 60 %, donc des belles alternatives québécoises. En plus de ça, Isabelle est là. Bonjour, ma belle Isabelle. J'espère que mes belles recettes te mettent l'eau à la bouche. J'aime toujours ça, t'es impressionnée, tu sais, hein? Donc, j'espère, ah, on t'adore. J'aime ça voir ça quand les gens, vous me dites que vous m'adorez parce que moi, ma mission, justement, c'est de créer des recettes pour vous. C'est vraiment ma spécialité de travailler avec des nouveaux produits dans l'industrie et vraiment pour ce que vous avez de besoin. Vous devez savoir que la moitié de ma famille est végane. J'ai un homme qui s'en va vers le végétarisme à cause de problèmes de santé. Ma fille, hyper difficile. Mon beau-père qui adore la viande, j'ai même des amis qui sont kéto. Donc, vous voyez que moi, j'ai vraiment tous les styles alimentaires autour de moi avec les gens que j'aime. Donc, je ne peux pas passer à côté de me mettre à jour et de continuellement être à la recherche de nouvelles recettes, de nouvelles saveurs pour vous plaire. C'est ça, ma mission. Donc, si vous avez des demandes spéciales, on est super actifs, faites la demande, je réponds à vos questions. Et si vous me croisez, bien, prenez le temps de me saluer. J'adore vous rencontrer pour entendre que vous aimez mes recettes. Est-ce que tu as des alternatives? Connais-tu ce produit-là? Donc, je suis une gourmande qui aime partager sa passion. J'espère que ça vous a plu. Vous savez, on se donne rendez-vous le mois prochain, dernier mercredi du mois, le mois de mai, un de mes mois préférés, le mois de la fête des mères, des produits régionaux qui arrivent, les légumes printaniers. Donc, j'espère que vous allez être au rendez-vous mercredi, dernier mercredi du mois, midi et quart, dans ma cuisine. Je ne sais pas encore de quoi on va parler, mais c'est sûr que ça va être santé et délicieux. Faites attention à vous. Si vous faites une de mes recettes, parce que oui, on va vous partager les recettes, j'écris tout ça et vous allez les avoir sur les plateformes d'Isabelle, mais n'oubliez pas, si vous faites une de mes recettes, mettez-y de l'amour, beaucoup, beaucoup d'amour. Ça goûte tellement meilleur. À bientôt, tout le monde. Bon début du mois de mai et on se voit dans un mois. À bientôt. Bye bye.